Salut la team Airbnb ! Aujourd'hui une vidéo où je vais te parler de liberté financière. Plus exactement comment devenir libre financièrement et comment et bien obtenir sa liberté financière. Je vais te parler de ça parce que c'est quand même un sujet qui revient régulièrement et quand on fait du business, quand on fait de l'immobilier indirectement c'est ce qu'on cherche à obtenir. Mais quelle est cette réelle définition ? Alors à mon sens parce qu'on peut avoir chacun une interprétation un petit peu différente de la liberté financière mais à mon sens la liberté financière ça n'a absolument rien à voir avec comment gagner plus d'argent. C'est pas parce que tu vas gagner plus d'argent que tu es forcément libre financièrement. Libre financièrement pour moi c'est vraiment te créer des actifs c'est à dire que tu vas travailler pour apporter de la valeur. Je m'explique. Tu vas faire des actions qui vont te permettre de créer de la valeur. Tu vas travailler une première fois. Tu vas mettre tout ce qu'il faut, toute l'énergie nécessaire pour faire en sorte que tu crées de la valeur. Et le fait de créer de la valeur fait que ton actif que tu as mis en place va pouvoir travailler pour toi ensuite les mois qui vont suivre et les années qui vont suivre. C'est pour ça que beaucoup de personnes font d'immobilier puisque l'avantage de l'immobilier c'est que c'est vraiment un actif, ça peut vraiment devenir un actif si tu es un bon investisseur immobilier ou si tu n'as pas recours aux banques et que tu veux te lancer dans l'immobilier et que tu ne peux pas acheter d'appartement. Comme tu le sais, moi j'en parle beaucoup dans mes vidéos, je te parle beaucoup de sous-location. La sous-location c'est également un moyen aujourd'hui de te constituer un actif dans l'immobilier. Donc pourquoi beaucoup de personnes ont recours à l'immobilier ? Parce que l'immobilier c'est vraiment aujourd'hui le moyen de te permettre de créer des actifs si tu sais comment t'y prendre, si tu sais être un bon investisseur immobilier bien entendu. Parce que l'objectif ce n'est pas de se créer un actif dans 20 ans, c'est de se créer un actif dès maintenant. Si tu es un bon investisseur immobilier ou si tu fais de la sous-location notamment, aujourd'hui c'est un moyen de te créer un actif. C'est-à-dire que tu vas travailler une première fois, tu vas passer du temps à mettre en place ton actif et une fois que ton actif et que tu as créé de la valeur, une fois que tu as créé cette valeur-là, tu vas pouvoir ensuite profiter tout simplement de l'argent qui va tomber tous les mois. Être libre financièrement c'est donc mettre des actifs, c'est créer de la valeur au quotidien. Et à contrario, ce n'est absolument pas travailler plus pour gagner plus. Je connais des personnes qui ont des très bons salaires, 4000, 5000 euros par mois, qui sont salariés, mais à quel prix ? Ils travaillent énormément, ils passent beaucoup de temps dans l'entreprise, ils donnent leurs corps et âmes à cette entreprise pour toujours travailler plus. Le côté pervers de tout ça, c'est que vu qu'ils ont un statut en plus cadre, c'est qu'ils ont l'impression qu'il faut toujours donner plus pour montrer qu'ils sont dans l'entreprise, que généralement ils ont des postes à responsabilité, donc ils gèrent des équipes. Et donc bien entendu, à la vue des équipes, il faut travailler encore plus pour faire voir, pour justifier quelque part ton poste. Alors que la liberté financière, ce n'est absolument pas ça. Ce n'est pas travailler plus pour gagner plus, c'est travailler, mais le peu que tu travailles, ce que tu fais, te permet de créer de la valeur et donc de te créer une forme de rente qui va tomber tout le temps, toutes les semaines, tous les mois et qui va travailler pour toi. C'est-à-dire que même quand par exemple, tu vois aujourd'hui, je te tourne cette vidéo, on est dimanche, ça n'empêche pas que mes activités tournent. Mes différents actifs, mes différents business que j'ai pu constituer, sont en train de tourner et en train de travailler. J'ai travaillé une première fois, j'ai mis en place des choses qui font qu'aujourd'hui, eh bien, ça travaille pour moi. Et c'est ce qui me permet d'être libre financièrement, c'est-à-dire que je suis libre de mon temps. Pour reprendre l'exemple de cette personne qui gagne 4000 et 5000 euros par mois, le problème en plus qu'ils ont par rapport à ça, c'est que vu que c'est des personnes qui vont dépenser beaucoup d'énergie dans leur travail au quotidien, ils vont ce qu'on appelle faire de la compensation, c'est-à-dire qu'ils vont être dépensiers. Généralement, ils dépensent beaucoup, c'est-à-dire qu'on croit qu'ils gagnent beaucoup d'argent et que donc, ils sont riches ou qu'ils ont une certaine liberté. Mais non, ils n'ont pas plus de liberté que toi, voire même, ils en ont peut-être même moins. Parce que vu que c'est des personnes qui ont des horaires no limit, ils travaillent non-stop, ils travaillent même le week-end, eh bien, c'est des personnes qui vont compenser. C'est-à-dire que quand ils vont sortir ou quand ils vont faire des courses, quand ils vont faire du shopping, eh bien, ils vont craquer de l'argent, ils vont dépenser de l'argent, ils vont compenser. Le principe de la balance, tout simplement, c'est qu'à un moment donné, pour restituer un équilibre par rapport à tout ça, eh bien, ils vont compenser, c'est-à-dire qu'ils vont dépenser l'argent qu'ils ont gagné de manière un petit peu excessive pour justement compenser et s'attirer aussi une satisfaction à court terme. C'est-à-dire qu'à court terme, ils ont le sentiment qu'ils ont bien travaillé, ils ont gagné de l'argent et que donc maintenant, il faut le dépenser. Mais ça, bien entendu, ce n'est pas la liberté financière parce que ça, c'est un cercle qui ne s'arrête jamais, c'est-à-dire qu'ils vont tout le temps travailler, travailler en se disant plus je vais travailler, plus je vais gagner d'argent et plus je vais pouvoir ensuite, eh bien, profiter de cet argent. Être libre financièrement, c'est aussi faire ce qui te plaît, c'est-à-dire faire une activité, un travail, un business, mais faire quelque chose qui te plaît, qui avant tout te procure une satisfaction personnelle, qui en plus, eh bien, cumulé à ça, comme je te le disais, eh bien, tu vas donc créer de la valeur au quotidien par rapport à ce que tu fais pour que du coup, cette valeur-là puisse ensuite, eh bien, travailler par elle-même et du coup, eh bien, toi, te libérer du temps pour te consacrer totalement à autre chose, peut-être à ta famille ou créer d'autres activités ou faire du sport, mais que du coup, eh bien, tu trouves du temps pour toi, pour ta famille et du coup, tu as vraiment l'impression d'être libre, libre financièrement, c'est-à-dire que l'argent travaille pour toi, tu as créé suffisamment de valeur, ce que tu fais, ça te plaît, eh bien, tout ça te permet d'avoir une vie où du coup, tu te sens libre financièrement. Ce qui est important aussi, c'est de sécuriser. Être libre financièrement, c'est sécuriser, eh bien, on va dire, ta situation, c'est-à-dire que tu as mis en place des choses qui te permettent, eh bien, de sécuriser. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a une crise, par exemple, financière qui arrive, il y a des crises financières tous les 10 ans, la dernière a eu lieu donc en 2008, donc, on va dire qu'on est un petit peu à l'aube d'une prochaine crise financière, eh bien, si tu as su, toi, mettre en place des actifs, si tu as su sécuriser ta situation, eh bien, là encore, tu te positionnes dans une situation de confort, c'est-à-dire que tu es libre financièrement, mais tu sais aussi que derrière, tu ne vas pas redescendre, que tu as réussi à mettre des paliers, tu t'es mis un palier et tu sais que tu ne redescendras pas. L'objectif, c'est de monter. Et quand on veut être libre financièrement, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on cherche à se créer des actifs qui nous permettent de monter, de palier en palier. Donc, tu vois bien que l'objectif premier, ce n'est pas gagner plus d'argent, c'est juste, eh bien, travailler efficacement. C'est-à-dire que ce que tu fais au quotidien permet de créer des actifs, créer de la valeur qui te permet, eh bien, à toi ensuite de te dégager du temps et pouvoir faire autre chose, soit pouvoir aller chercher un palier supplémentaire, soit pouvoir donner ton temps à ta famille, donner ton temps à tes amis ou tout simplement pour toi, c'est-à-dire que tu as peut-être besoin d'aller faire du sport, tu as peut-être besoin de partager une passion, de vivre une passion qui te fait plaisir, peut-être voyager. C'est vrai que le voyage fait partie, eh bien, des domaines que de nombreuses personnes ont besoin de faire au quotidien. Moi, le premier, j'adore voyager. On adore tous quelque part voyager. Eh bien, tout ça, ça te permet à toi de profiter de ton temps et de faire autre chose, soit d'aller constituer de nouveaux actifs, soit d'aller vivre tes passions, soit d'aller voyager, soit de profiter de ta famille. C'est ça être libre financièrement. C'est pas gagner beaucoup plus. C'est juste mettre en place suffisamment d'actifs, suffisamment créer de la valeur pour créer ces actifs pour qu'ensuite, eh bien, tu puisses sécuriser et que tu puisses eh bien, monter petit à petit les échelons, voire à un moment donné, eh bien, obtenir une certaine satisfaction, une certaine liberté financière qui te permet, eh bien, à toi de vivre confortablement et de vivre de manière posée, calme et sans être dans le stress, eh bien, de toujours aller travailler plus en se disant, allez, je vais aller travailler, je vais aller faire ci, je vais aller faire ça et du coup, eh bien, derrière, te créer, te générer un stress. Alors, si en plus, tu le fais et que tu es en mode, ce que tu fais, ça ne te plaît pas, crois-moi bien que si on arrive à des situations qui peuvent être extrêmes, notamment tout ce qui est burn-out, tout ça, c'est des situations qui font que, eh bien, tu risques de tout perdre à un moment donné et donc, du coup, eh bien, de plonger. Donc, la liberté financière, c'est vraiment ça. C'est vraiment, eh bien, créer de la valeur, sécuriser ta position, sécuriser, eh bien, ce que tu as pu mettre en place. C'est pour ça que l'immobilier, eh bien, c'est un excellent moyen. L'entreprenariat également, mais méfiant, c'est que l'entreprenariat, moi qui viens de l'entreprenariat, je peux te dire, j'ai démarré quand j'étais très jeune, eh bien, je t'ai convaincu qu'il fallait que je travaille plus, c'est-à-dire que je devenais, eh bien, finalement, un salarié de mon entreprise, c'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression qu'il fallait que je travaille plus, 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 plus pour, du coup, aller gagner plus d'argent et pour, du coup, eh bien, du coup, obtenir ce que j'avais besoin d'obtenir, c'est-à-dire devenir, à un moment donné, libre financièrement, pouvoir me reposer. Mais je ne me suis jamais reposé. J'ai travaillé pendant des années, des années, pendant des dizaines d'années, jusqu'à un moment donné où j'ai compris que ça ne servait à rien. C'est-à-dire que valait mieux, finalement, redevenir salarié, travailler 35 heures, pourquoi pas, du coup, toucher son salaire et au moins, tu avais du temps pour toi. Mais si, à un moment donné, tu es entrepreneur et que tu travailles toujours plus, toujours, toujours plus en disant « je vais gagner plus », ce qui n'est pas forcément vrai parce que des fois, ça peut faire que tu vas travailler plus et que tu ne vas pas gagner plus. Mais parfois, c'est vrai, c'est-à-dire qu'effectivement, tu as travaillé plus, tu vas gagner plus, mais à quel prix ? C'est-à-dire que tu as vraiment échangé ton temps contre de l'argent. C'est-à-dire que tu as été travaillé plus pour gagner plus. Alors que la liberté financière, et c'est ce dont je veux te faire comprendre dans cette vidéo, c'est que ce n'est pas forcément travailler plus pour obtenir ta liberté financière et pour gagner plus. C'est pour ça que la liberté financière, ce n'est pas gagner plus. C'est juste qu'à un moment donné, ce que tu fais, ce dont sur quoi tu vas plancher, tu vas travailler pendant un moment, eh bien, ça va devenir un actif qui va ensuite plutôt au contraire travailler pour toi. C'est-à-dire que c'est lui qui va travailler pour toi, ce n'est pas toi qui va travailler, travailler, travailler pour faire en sorte que ça puisse fonctionner. C'est cet actif qui va travailler pour toi et qui va faire, par exemple, tu es aujourd'hui en est dimanche, eh bien que cet actif, il est toujours en place. Moi, j'ai plusieurs actifs aujourd'hui, pas uniquement dans l'immobilier, mais aussi dans l'entrepreneuriat. Crois-moi bien que c'est des sources de revenus qui tombent à tout moment. C'est-à-dire que si moi, je veux me prendre une semaine de congé, eh bien, je me prendrai une semaine de congé quand je le souhaite. C'est moi qui décide finalement ce que je veux faire, eh bien, de mes prochains jours. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup entreprendre, qui aime beaucoup travailler, mais dans le sens entrepreneuriat. Donc, créer des actifs, c'est vraiment quelque chose qui me passionne au quotidien. Mais là, je le fais vraiment par passion. C'est-à-dire que je ne me sens pas obligé de le faire. Si un matin, je veux me lever à 11h ou à midi, je veux me lever à 11h ou à midi. C'est moi qui vais décider de ça. Bon, je suis quelqu'un qui me lève beaucoup plus tôt, bien entendu, mais l'objectif, c'est ça. C'est-à-dire que je ne suis pas tributaire d'une activité. Parce que je connais aussi les entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des copains qui, en fait, travaillent énormément. C'est-à-dire qu'ils ont leur entreprise, ils ont l'impression qu'il faut travailler toujours plus, toujours, toujours, toujours plus. Même des fois, ils m'ont fait des réflexions en me disant, « Ça va, je ne te vois pas beaucoup. On n'a pas l'impression que tu travailles tant que ça. » Je leur dis, mais parce que tu n'as pas fait le bon choix. C'est-à-dire que toi, tu as le sentiment qu'il faut que tu travailles toujours plus dans ton entreprise, il faut que tu sois là tous les matins. Alors attention, je ne dis pas ça en mode critique, je dis ça vraiment en mode objectif. Puisque j'ai traversé aussi cette période-là où je pensais qu'il fallait que je sois un maximum dans l'entreprise pour que l'entreprise se développe de manière beaucoup plus importante, ce qui était totalement faux. Je m'étais totalement planté. Ce n'est pas parce que j'étais dans l'entreprise tout le temps avec mes salariés, parce que j'avais des salariés, et que derrière, je participais avec eux aux préparations de commandes, que finalement, je fais du quotidien. Au contraire, je ne développe absolument pas l'entreprise. Au contraire, je mets l'entreprise en péril. Ce n'est absolument pas ça qu'a besoin une entreprise. Ce qu'elle a besoin, c'est d'un chef d'entreprise qui est imaginatif. qui va créer de la valeur pour l'entreprise. Et le fait de créer de la valeur pour l'entreprise va faire que l'entreprise va se développer. Et que du coup, les salariés vont avoir aussi l'impression que derrière, ils ont un chef d'entreprise qui est un challenger, qui est quelqu'un qui est capable d'aller pousser l'entreprise beaucoup plus loin. Et ce n'est pas en faisant du quotidien que l'entreprise va se développer. Donc la liberté financière, c'est vraiment ça. C'est créer de la valeur, travail une bonne fois pour toutes. Comme j'ai pu te faire voir dans mes précédents vlogs notamment, je participe à l'ameublement, je participe à cette mise en place de mes sous-locations. Et puis une fois que mes sous-locations sont mises en place, une fois que j'ai trouvé les personnes pour faire le nettoyage, une fois que j'ai mis en place les éléments électriques, électroniques qui vont permettre de contrôler mon appartement à distance, et bien ensuite après, je peux passer à autre chose. Donc du coup, c'est là que j'ai pu créer un actif qui va me créer un récurrent tous les mois et c'est ce qui fait que tu obtiens progressivement ta liberté financière. C'est-à-dire que tout ça, ça travaille pour toi et toi, tu peux te consacrer à totalement autre chose. Si tu as des commentaires et si tu souhaites participer à cette vidéo, si tu souhaites tout simplement commenter cette vidéo, si tu as des choses à rajouter, et bien n'hésite pas, je t'invite à le faire en bas de cette vidéo. Je t'invite également à liker cette vidéo et je t'invite aussi à rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui ont déjà rejoint cette chaîne YouTube. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501